Coucou aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de début de journal de règles Oui parce que tu te souviens il y a pas longtemps j'avais fait un premier journal de règles dans lequel dans lequel je t'avais expliqué comment s'était passé mon flux instinctif et j'avais dit ah ben voilà le mois prochain je vous ferai le même et comme ça on verra si j'arrive encore à faire le flux instinctif et ce qui s'est passé c'est que le mois dernier donc le mois qui était le mois prochain j'ai été super malade je t'en ai parlé dans une vidéo qui soit est déjà passée soit va arriver j'ai été super malade j'ai eu la grippe et j'ai pas vraiment vraiment réussi à faire mon flux instinctif du moins ça a été compliqué là on a un nouveau mois donc je recommence et donc je vais t'expliquer comment ça s'est passé on va suivre ce journal ensemble on va voir combien de temps ça dure tout ça tout ça mais avant ça j'ai quand même quelques images de quand j'avais fait mon flux instinctif le mois dernier c'est pas complet mais en fait j'avais vraiment vraiment j'étais vraiment malade j'avais la grippe et c'était très difficile pour moi j'arrivais pas à allumer ma caméra et parler parce que j'avais de la fièvre je délirais enfin bref voilà c'était la merde mais je me suis dit que c'est quand même sympa de mettre ces images là comme ça au moins on voit comme un journal de règle sur deux mois et puis c'est chouette aussi quand ça marche pas parce que ça montre que c'est pas toujours facile de faire du flux instinctif et que on est pas obligé d'y arriver du premier coup et puis c'est pas coucou aujourd'hui on est à un nouveau jour et c'est un jour de début de journal de règle alors le mois dernier je t'avais fait un journal dans lequel je te racontais mon flux instinctif c'était la première fois que je le faisais et je suis trop fatiguée je suis désolée j'ai l'air vraiment fatiguée j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait je sors d'une super grippe et j'en sors mais je suis encore dedans donc je suis vraiment épuisée du coup je t'avais dit que je te ferais un nouveau journal de règle pour te dire comment se passerait ce deuxième comment se passerait ce deuxième flux instinctif ce deuxième essai et le truc c'est qu'en fait ce mois ci j'ai eu mes règles en avance je comprends pas le délire en fait j'ai eu mes règles genre au bout de 3 semaines alors que mon flux normal alors que mon cycle normal c'est plus de 32-33 jours tu vois c'est un très long cycle que j'ai et là c'est un tout petit cycle donc je comprends pas du tout le délire et d'ailleurs j'avais et je pensais que j'avais un problème parce que je ressentais pas des douleurs j'ai pas vraiment de douleur mais tu sais je le sens quand je vais avoir mes règles déjà j'ai un peu mal aux tétés un tout petit peu j'ai les tétés qui gonflent pour moi ils sont genre énormes mais en fait ils sont pas du tout énormes donc genre j'ai les tétés qui sont énormes qui me font mal et je ressens un truc et en fait ça faisait plusieurs jours que je ressentais un truc et je me disais putain il y a un problème j'ai eu mes règles il y a 2 ou 3 semaines c'est pas normal et en fait j'ai eu mes règles tout à l'heure bref j'ai su que j'avais mes règles quand je suis allée aux toilettes et que mon flux s'est écoulé dans les toilettes et en fait je me suis dit que j'allais recommencer le flux instinctif ce mois-ci avec la difficulté qui est je suis hyper malade et encore ça va voilà je suis je suis sur la je suis sur la fin je suis sur la fin j'ai passé 3 jours à combater dans mon lit à avoir des hallucinations avec une fièvre super honte j'étais vraiment malade j'ai fini à l'hôpital c'était horrible mais là ça va un peu mieux bref j'ai la difficulté que je suis malade je tousse c'est le carnaval que j'ai raté d'ailleurs j'ai raté les 3 premiers jours de carnaval mais a priori je vais faire les prochains jours peut-être pas demain et donc ça implique que pendant les prochains jours je vais tenter de faire le flux instinctif en jours de carnaval c'est chaud parce qu'en jours de carnaval c'est genre en conditions extrêmes il fait ultra chaud ça commence genre à 6h du mat' ça finit le lendemain à 10h du mat' peut-être et je sais pas du tout si je vais y arriver vraiment vraiment pas mais on va voir voilà donc voilà comment commence mon journal de règles de ce mois-ci je te fais des bisous coucou on est mon deuxième jour de règles je me suis réveillée ce matin et j'avais eu aucune fuite pendant ma nuit mais pendant ma nuit je me suis réveillée 2 fois pendant ma nuit je me suis réveillée 2 fois pour aller aux toilettes et pour vider tout ce que j'avais donc c'était chouette et donc voilà pour ce deuxième jour pas de fuite et le flux instinctif marche toujours pour moi donc je suis super contente coucou alors il est 14h et alors j'ai eu une mini fuite tout à l'heure qui était je pense parce que j'ai toussé j'ai beaucoup trop toussé parce que je suis malade en fait le flux instinctif quand on est malade c'est pas évident parce qu'en fait faut faut se concentrer sur le fait qu'on est malade et en même temps sur les règles mais alors par rapport à la première fois où j'ai fait mon flux instinctif j'y pense vraiment vraiment plus et ça c'est chouette je fais aucun effort et c'est devenu assez instinctif comme le nom l'indique alors il est 15h et j'ai toujours pas de fuite j'ai juste vite fait vite fait tâché ma culotte parce que je toussé beaucoup mais toujours pas de fuite et quand je vais aux toilettes je perds pas beaucoup de sang je pense que mes règles vont durer vraiment pas longtemps comme la dernière fois c'est vraiment très intéressant coucou alors je viens de rentrer d'une journée de travail où j'étais sur mon ordinateur et j'ai eu 0 fuite j'ai été régulièrement aux toilettes j'ai perdu très peu de sang et j'ai des règles qui sont vraiment 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 très légères je sais pas si c'est dû au flux instinctif mais c'est plus léger que la dernière fois donc je suis heureuse de savoir si ça va durer encore 2 jours et demi comme la dernière fois ou si ça va durer le temps normal qui était 3-4 jours alors du coup aujourd'hui c'est mon premier jour de règles alors pour te raconter ma vie j'étais à la plage et ça faisait quelques jours que je sentais que j'allais avoir mes règles et aujourd'hui j'ai senté qu'il se passait un truc au niveau de mes trompes enfin mes ovaires ouais au niveau de mes ovaires j'ai senté que ça... tu vois comment ça s'appelle ? pas ça se déchirait mais il se passait un truc tu sais ce que je veux dire donc j'ai mis un maillot de bain foncé en me disant si jamais j'avais mes règles au moins ça se verrait pas j'étais à la plage j'étais sur un magnifique rocher en train d'admirer le rocher du soleil et c'était trop beau et j'ai senti que j'avais mes règles et en fait je n'ai pas réussi à retenir la première goutte donc pour ce début de journal de flux instinctif j'ai eu une première perte c'est pas une entièrement la petite goutte et ensuite dès que j'ai senti cette goutte là j'ai complètement refermé mon vagin et j'ai senti j'en ai eu conscience pendant peut-être 2 minutes et ensuite j'en ai eu plus conscience j'ai passé la journée comme ça je suis rentrée à la maison et quand je suis rentrée à la maison j'ai été aux toilettes et j'ai relâché et là j'ai perdu beaucoup de sang et vraiment si j'avais pas refermé mon vagin et ben j'aurais eu le maillot de bain trempé et je pense que j'aurais vraiment eu du sang partout parce qu'il y avait beaucoup étonnamment mais vraiment beaucoup j'ai retenu genre plusieurs heures de règles et je suis hyper fière de moi et ce soir je sors je vais dans une soirée sympa je vais y passer toute la nuit jusqu'à demain et je vais continuer et je te dirai tout à l'heure quand je rentre et ça s'est bien passé voilà, à tout à l'heure petit risque ce soir j'ai mis un our comme ça qui est comme un maillot jaune clair si je le tâche je suis dans la merde je suis pas dans la merde parce qu'on va le voir je suis dans la merde parce que si je le tâche et que j'arrive pas à le faire partir c'est chaud coucou alors il est 3h 4h voilà, il est à 3 il est 4h du matin je viens de rentrer de soirée je suis pleine de peaule Paulina et alors j'ai eu un tout petit peu une perte à un moment donné je sais pas pourquoi en fait j'ai senti que je me suis relâchée mais je sais pas pourquoi et c'est un tout petit peu tombé j'ai eu quelques gouttes pas énormes mais quand même et là je viens de rentrer j'étais aux toilettes et j'ai vachement vidé donc voilà je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était plus facile la première fois c'était peut-être la chance du débutant que cette fois-ci peut-être parce que j'ai trop pris confiance dans tous les cas je pense que je veux rester au flux instinctif et je veux plus revenir en arrière j'aimerais plus avoir un cas pour autre chose je vais continuer à m'entraîner 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 et c'est pas grave c'est de temps en temps j'ai des petites pertes je rentrerai à la maison je lave ma culotte c'est sérieux bon allez je fais ma première nuit de ce journal de règles sans protection bisous à demain je te dirai comment ça s'est passé ciao bonne noche coucou on est le matin et je voulais te donner un petit peu mes impressions de cette nuit donc cette nuit tout s'est très bien passé je me suis pas réveillée dans la nuit pour aller aux toilettes et ce matin j'avais aucune fuite donc ça c'était trop chouette et quand j'ai été aux toilettes j'ai tout vidé il y avait beaucoup et voilà je suis hyper heureuse que cette nuit il n'y ait pas eu de problème j'avais vraiment vraiment peur de ça vu qu'il y avait eu quelques fuites pendant la soirée hier mais en fait c'était vraiment pas beaucoup les fuites qu'il y avait c'était vraiment très peu parce que sincèrement si j'avais eu des fuites de tout ce que j'ai vidé après ça aurait été l'hécatombe oh my god je peux même pas imaginer bref pour l'instant ça se passe bien ce jour numéro 2 c'est chouette coucou alors là je viens de prendre la douche j'ai vidé pas mal et avant ça donc toute la matinée j'ai eu aucune aucune perte donc c'est trop chouette et donc on est le jour numéro 2 de mes règles on est l'après midi doit être 16h et j'étais deux fois aux toilettes j'ai très très peu de sang très 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 peu et bien sûr il y a eu aucune fuite et ça me rappelle la première fois en fait quand j'avais vraiment fait le feu instinctif et qu'en fait j'avais eu toutes mes règles concentrées sur le premier jour et le deuxième jour c'était de moins en moins et après ça s'est arrêté tout seul et j'ai l'impression que c'est dans le même schéma on va voir coucou alors je reviens de soirée là t'as vu je suis avec mon maillot de pain en fait c'est pas un maillot de pain c'est un petit regard bref je reviens de soirée et je pense que j'ai eu plein de fuite parce qu'en fait pendant les soirées j'étais toujours accroupie comme je le fais là pour regarder un concert et je pense qu'il y a des moments où je me suis un peu lâchée mais parce que j'étais bien là j'étais dans le concert et j'oubliais le monde et j'oubliais mon père aîné on va voir je te dis ça dans une seconde coucou alors je confirme j'ai eu vachement de pertes pas vachement vachement mais quand même plus que ce que j'ai eu dans les autres fois mais je crois que je me suis vachement oubliée pendant le concert et la position c'était pas une bonne position bon je te laisse bon je te donne bisous ciao Coucou aujourd'hui on est un nouveau jour de règle pendant l'année j'ai eu aucune 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 fuite pas de problème ce matin j'ai eu très peu de sang après j'ai passé toute ma matinée j'ai reuté les toilettes très très peu et entre temps j'ai dû avoir peut-être une ou deux gouttes de fuite en fait c'est pas des vraies fuite j'ai l'impression que c'est pas genre comme un vrai relâchement mais c'est une mini fuite voilà du coup si enfin moi je m'en fous parce que je lave mes sous vêtements tous les jours donc y'a pas de problème et si toi t'as pas le dent peut-être qu'il vaut mieux mettre une serviette hygiénique pour protéger un petit peu ou juste accepter en fait et je me demande est-ce que c'est si grave que ça tu vois parce que je suis à la recherche de la perfection de la culotte propre quand je fais mon flou instinctif mais est-ce que je suis obligée de vouloir la perfection est-ce que c'est ça le but ? je suis pas sûre en fait je crois que c'est bien d'accepter que de temps en temps il puisse y avoir une fuite et c'est pas très grave genre une goutte, deux gouttes et ça veut pas dire que c'est un échec c'était la question que je me posais est-ce que c'est un échec ou pas ? pas forcément il y a un truc que j'aime en fait de faire le flou instinctif c'est que j'ai aucun souci en fait je pense plus à mon temps bon ça fait longtemps que je pense plus mais je pense vraiment pas à ma queue par ce que j'ai enlevé, ce que j'ai pas enlevé nanana tous les trucs je me sens ultra libre et ça fait 3 cycles maintenant que je fais le flou instinctif et franchement je n'aimerais plus du tout du tout revenir en arrière mais vraiment plus et limite je commence à trouver que mettre quelque chose à l'intérieur de moi c'est pas naturel mettre mes doigts pour aller mettre une queue, la chercher, machin machin ouais c'est pas hyper naturel et je voudrais pas revenir en arrière je suis hyper fière en fait de moi de réussir à faire le flou instinctif parce que je pensais que c'était très compliqué je suis plutôt contente comme je t'ai dit précédemment je suis plutôt tolérante avec moi-même et je me sens pas en échec quand ça fonctionne pas super bien et je crois que ça fait juste partie du jeu en fait des fois ça marche nickel des fois non et c'est pas grave c'est plutôt chouette voilà et j'ai vraiment conscience de mon corps maintenant j'ai l'impression que je comprends mon corps je vais pas dire que je le maîtrise mais que je l'écoute et ça c'est beaucoup dû au flou instinctif donc c'est chouette toute la journée il y a eu rien du tout chaque fois que je vais aux toilettes rien du tout rien du tout juste si je m'essuie un petit peu de sang mais vite fait du coup quand on est le soir du jour numéro je sais plus mais en tout cas là j'ai quasiment plus de règle en fait j'ai plus de flux du tout et juste si je m'essuie j'ai un tout petit peu de sang sur mon papier bon voilà alors c'est le troisième mois maintenant que je fais le flou instinctif sachant que bon tu sais le deuxième mois c'était pas ouf mais bon c'était quand même une expérience et j'en arrive à la conclusion que 1. je pense que je vais faire tout le temps le flux instinctif pour moi c'est pas possible de revenir en arrière 2. j'ai compris que j'avais beaucoup appris à maîtriser mon corps mon flux à comprendre mon corps je sens beaucoup plus les choses quand je vais avoir mes règles quand je vais avoir du flux tout ça j'ai l'impression d'être beaucoup plus naturelle d'être beaucoup plus en phase étonnamment je dis étonnamment parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pensé au début mais je me sens vraiment beaucoup plus libre j'ai l'impression d'abord qu'une contrainte et mes règles c'est pas du tout une contrainte ça l'est dans le sens où il y a encore quelques mini-fuites et que j'ai compris qu'il fallait que j'utilise simplement des sous-vêtements foncés des vêtements qui craignent pas trop quand j'ai mes deux jours de règles c'est à dire je vais pas mettre mes beauty rose oh oui 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 ça veut dire que je vais pas mettre mon petit short de jean claire enfin j'ai n'importe quoi mais sinon je me sens hyper hyper libre au final ouais même la cup j'aurais plus du tout envie de la mettre c'est une super bonne expérience je serais contente alors je pense que je te ferais pas d'autres journal de règles parce que ça a pas d'intérêt j'apprendrais rien de plus mais j'espère vraiment que cette expérience que j'ai réalisé sur 3 mois elle va te donner envie à toi aussi d'essayer et je serais hyper curieuse d'avoir tes retours n'hésite pas à me dire à revenir sous cette vidéo pour me dire dans les commentaires ce que t'as essayé ce que t'en as pensé si ça a marché ou pas marché si jamais t'as des questions tu me dis je ferais une FAQ on a pas plus à dire sinon que c'était vachement chouette et que c'était une bonne expérience et ben je te dis à la prochaine pour un autre journal d'une autre expérimentation et ça va être chouette et j'aime bien ce format voilà je t'embrasse très très fort et je t'envoie beaucoup d'amour la prochaine t'espoir et je t'envoie la vie moi je t'envoie l'autre j'ai essayé de continuer mais que je t'envoie s'il est envie de continuer et je t'envoie la vie et je t'envoie pas pour pas et on peut perdre et j'ai encore une autre Sous-titres par Juanfrance